Je pense qu'il va être démonié. Bon les gars bonjour à tous, donc voilà, là ça part sur un gros rassaut. Ça se passe à Chantonnais, donc là on est en compagnie de mon monteur vidéo, Hfilm. Là on est en KTM Prod, il y aura Charcot Prod qui va directement sur les lieux du rassemblement. Du coup là on part directement aussi au McDo, donc on va se grailler la panse et tout, on va se mettre bien avec tout le monde. Et puis arrivé là-bas, on va kiffer le truc à fond, on va viscer avec vous. Il y aura quelques plans stylés, quelques photos, vous verrez, ça va vraiment prendre des belles vidéos je pense. Là il y a la moto qui est juste ici. Bon vas-y montre un peu, pas trop non plus tu vois. Faire un peu saliver les gens quoi, donc il y a pas mal changé entre les prochaines rc, jantanodise et bleu, tout ça. Il y a eu beaucoup beaucoup de changements et beaucoup de sous aussi, on va pas se mentir. Donc voilà quoi. Là on va Chanto, on va Grail, on McDo, on rejoint KTM Prod, Charcot Prod. Et après on va kiffer le truc avec vous. Du coup voilà les gars, passe une bonne vidéo et on se prend juste après. Tu parles fort, tu performes, t'es super fort, toi t'es hors norme. Tu parles beaucoup à ce que j'entends gros, capitaine comme défenseur centraux. Je prends le français, je vais trop quand je suis sans chrome, la vérité marche, habillé le mensonge, prends le chrome. Tu parles fort, tu performes, t'es super fort, toi t'es hors norme. Tu parles beaucoup à ce que j'entends gros, capitaine comme défenseur centraux. Je prends le français, je vais trop quand je suis sans chrome, la vérité marche, habillé le mensonge, prends le chrome. Sors de ton film, arrête ton spectacle, on rigole sur toi, gros on s'éclate. T'as vendu des histoires, tu n'oserais pas, tiens nous, on pue le dragon, comme sur la play 4. On parle plus au fort, ni la qualité, dans chaque finale, bébé est qualifié. J'tavane 4 sur 24, t'as pas idée, on fait la part des choses mais pas la parité. J'suis brossongé, les idées claires, insouciants comme petit déter. J'ai pas la gueule qu'il faut pour plaire, j'suis là pour manger leur part, ma part et l'dessert. J'suis brossongé, les idées claires, insouciants comme petit déter. J'ai pas la gueule qu'il faut pour plaire, j'suis là pour manger ma part, la part et l'dessert. J'parle fort, tu performes, t'es super fort, toi t'es hors norme. Tu parles beaucoup à ce que j'entends gros, capitaine comme défenseur central. J'suis trop quand je suis sans chrome, la vérité marche, habillé le mensonge, prends le chrome. Tu parles fort, tu performes, t'es super fort, toi t'es hors norme. Tu parles beaucoup à ce que j'entends gros, capitaine comme défenseur central. J'suis trop quand j'suis sans chrome, la vérité marche, habillé le mensonge. 150 kilos dans l'coffiot, la caisse est rabaissée, le pilon provoque des AVC. On démarre à sentir AVC, jamais sans pp, donc c'est jamais sans AV. César, j'aime les affaires qui font des billes, j'aime le pilon qui fait des bulles. J'aime quand les sommes font des piles, quand la fumée... ... ... ... Ok, bon les gars, bonjour à tous. Donc voilà, là on est actuellement le lendemain du rasso. Donc j'ai quand même expliqué ce qu'il s'est passé de A à Z depuis le début. Donc de base en fait, faut savoir que la moto, ça faisait quasiment 4 mois que j'étais dessus quoi. Entre la peinture en carrosserie, le moteur, donc les frais à prévoir quand on utilise déco. Tout ce qui est poste de pilotage, donc voilà. Peut-être les deux mains pour le dire. Ça a pris 4 mois de boulot, 4 mois énorme, donc au final on a quand même réussi à le faire. Ce projet de malade. Là on a un bloc en 80 billes de dialogue, montant en course 46 Simonini. Donc on se rapproche fortement des 30 chevaux, je pense. Je sais plus comment ce qui marche honnêtement, c'est un cercueil. Vraiment c'est un cercueil le truc. C'est vraiment impressionnant. Du coup voilà quoi, donc j'ai quand même parlé un petit peu de ce qui se passait au rassemblement. Comment est-ce que ça se déroulait depuis le début ? En gros si vous voulez, on était avec Etienne. Du coup on a monté une vidéo, je film. On partait sur le rassaut, du coup tout se déroulait nickel. On devait rejoindre un peu à nous, à Moseuil. Du coup on a rejoint notre pote et tout, on est partis au rassaut. Et donc voilà, on est arrivés là-bas, on est partis prendre un McDo. On est arrivés là-bas sur les lieux, on a commencé à se garer. On a mis la tente, bref. Grosse ambiance. Tout le monde est arrivé petit à petit. Jusqu'au moment où du coup je prends la moto, du coup je la démarre. Je mets de l'essence, je fais le plein, je la fais chauffer, temps de chauffer et tout respecté. Donc je fais ma ligne droite tranquillement, je la fais chauffer. Je tire une première bourre qui se passe nickel. Une deuxième puis une troisième. Donc je pose la moto. Forcément on ne dit jamais 203. Du coup je retire une deuxième bourre et une troisième. Malheureusement la troisième était celle de trop. Donc je pense que vous l'aurez compris ce qui s'est passé. C'est que, en gros, depuis le début je faisais hyper gaffe. Parce que j'avais une purge de frein avant qui était faite au quai. Mais c'était quand même fatigué. Donc voilà, la purge était bien faite mais il fallait quand même la revoir. Donc le frein arrière était nickel. Là-dessus c'était vraiment irréprochable. En fait ce qui s'est passé c'est que je suivais un gars en fait qui était en face de moi, qui était en origine ou un petit peu quitté mais pas dû au kit. Enfin je pense pas. Une derbouze, c'est ça ? Une derbouze ? Ouais. Bref, en gros si vous voulez j'étais à... Je pense que j'étais à 40 mètres du gars quoi. Je le suivais. Et en fait ce gars-là il s'est stoppé. Et moi en fait j'étais en pleine pointe. Il s'est stoppé d'un seul coup comme ça. Donc pas tenu autant. Ni de main pour signaler qu'il allait s'arrêter. Donc je pouvais pas savoir tu vois. Donc j'ai continué ma ligne droite. Et en fait le temps de réaction où je commençais à comprendre qu'en fait il allait tourner et braquer sur la ligne droite où moi je continuais ma route. Et bah en fait c'était déjà trop tard en fait. Le temps de réaction était beaucoup trop tard. Et j'ai mangé sa roue avant. J'ai bidonné. J'ai réussi à reprendre mon élan en fait comme mon châssis. En fait il a chassé par derrière. Mon poids a poqué. Et je me suis restabilisé avec ma roue en fait. Du coup je continuais, je passais le trottoir qui était à côté. Et il y avait un arbre qui était en face de moi. Du coup c'était soit l'arbre, soit j'arrivais un petit peu à l'esquiver. Et au final mon calepier a pris l'arbre. Enfin vous le verrez juste après en photo. Je la mettrai juste ici là. En fait le calepier a carrément arraché le tronc d'arbre. Enfin pas le tronc mais l'écorce quoi. C'est à moins que ça était violent. J'ai fini la course dans le champ de maïs. Donc forcément je me suis arrêté. Là tu réalises pas trop sur le moment. J'ai enlevé le casque. J'ai regardé en bas. J'ai vu le pot poker. Donc forcément impulsif comme je suis. J'ai commencé à monter dans les tours. Je voulais choper le mec. Je voulais forcément me taper avec lui. Parce que voilà genre. Je suis un mec de base qui est impulsif. Donc on a réussi à me calmer. J'ai temporisé. J'ai pris sur moi. D'ailleurs grosse parenthèse à ceux qui m'ont aidé. Qui sont venus me soutenir et tout. Par rapport à cette chute là. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abonnés. Qui sont venus me dire du retour positif quand même. Qui m'ont aidé. Qui m'ont soutenu. Qui m'ont ramené la moto à la remorque. Et vraiment gros big up à vous. Soit tituant. Sergueï. Vraiment les gars. Merci à vous. Pareil Quentin qui est venu après. Mais qui m'a quand même aidé. Voilà. Gros merci à vous les gars. Ensuite du coup je suis arrivé à la remorque. Donc il n'y arrive pas trop à réaliser son moment. J'ai monté la moto dans la remorque. Et du coup j'ai voulu voir le mec. Et je lui ai fait une leçon de morale. Je pense qu'il n'y a pas d'oubli d'ailleurs. Je lui ai quand même fait une grosse 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 leçon de morale. Par rapport à un rassaut. Je lui ai expliqué qu'il est sous une piste quoi. Donc ce n'était pas un rassaut qui a été déclaré. Là dessus on est d'accord. Donc on n'était pas dans nos droits. Même pour moi, pour lui, pour les abonnés. Pour tous ceux qui étaient autour. Pour ceux qui participaient. On n'était pas vraiment dans nos droits quoi. C'était vraiment un rassaut qui était là pour faire kiffer les gens et tout. Et moi de base, tu ne voulais même pas dire. J'étais juste invité tu vois. Au final, de la moto je l'ai prise. Petit bonheur de la chance. Cette fois-ci j'ai perdu tu vois. Donc ça aurait pu arriver à un mec tout autre que moi. Quentin, Etienne, bref. Plein de monde quoi. Le mec je lui expliquais pourquoi il était sur une piste. Qu'il fallait quand même respecter. Indiquer ce que tu faisais. Ouvrir tes yeux, les oreilles. Écouter ce qu'il y a autour de soi. Et pas jouer indépendant à vouloir faire n'importe quoi. Braquer sur une piste. Parce que honnêtement, tu es là, tu braques sur une piste. Il y a des mecs qui passent à toute barre dans les amis tout le temps. Tu vois, tu réfléchis quand même. T'as un minimum d'intelligence. Le mec il avait ses spiches tu vois dans les 17. Il y a pas beaucoup d'écarts tu vois. Il a deux parents, il a des amis. Ça aurait été con que moi je le bute alors qu'il me bute tu vois. Genre il n'y aura pas cette vidéo aujourd'hui tu vois. Donc voilà. Parenthèse. Aussi gros big up à tous ceux qui ont répondu présent à l'appel. Qui sont venus au rasso. On a quand même passé un bon moment tous ensemble. Et franchement j'ai grave kiffé le truc. Il y a eu ce crash, ok. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Pas chinois vous le savez à force. Les projets je les enchaîne. Ca c'est pas le souci. Donc niveau casse qui s'est passé c'est qu'en fait. Ma jante de DRD XL elle a été poquée à l'avant. Donc en fait j'ai deux petites encoches. Qui font à peu près l'épaisseur d'un doigt. Donc je peux rentrer mon doigt à travers la jante et le pneu. Donc du côté droit et gauche. Donc la jante on va voir peut être pour la regresser chez un carrossier. A voir. C'est pas encore défini. Ca va dépendre du prix aussi. C'est pas gratuit hein. Faut pas croire. Et je pense aussi que du coup la fourche elle a rien. Je pense juste que le tube de fourche a pris un coup. Genre en gros il a dû tourner sur lui même. Et ça a dû faire une rotation vite fait quoi. Donc ça ça va être à revoir d'ailleurs. D'ici peu de temps. On va revoir ça et faire ça nickel. Ensuite de ça mon cadre a poqué mon poké RM. Donc je pense que le fait quand le pot a pris la bosse. Quand je suis rentré sur le trottoir ça a dû poqué le poké RM. Et il a traité contre le cadre. Donc voilà. Le poké RM est poqué et la cartouche est pliée. Tout simplement. Donc voilà. Niveau casse autrement. J'ai rien d'autre particulièrement précisé. Mais à part un petit cas le pied conti qui s'est fissuré en deux. Donc forcément c'est du conti hein. J'ai toujours chier. C'est des pièces rares qui coûtent cher. Mais bon. C'est fait c'est fait. Donc voilà pour les gars. Malgré ça c'était un bon rassemblement. Merci à tous ceux qui ont apprendu présent à l'appel. Gros big up à vous. Gros coeur sur vous. Tous ceux qui m'ont aidé. On lâche rien. C'est que le début de toute façon. On va kiffer le truc. On va voir la suite ce qu'on va faire. C'était la fin de la vidéo. Je vous laisse kiffer. C'était Trak. Sobidami. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501